Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Omélie pour le dimanche de Rameau. Lecture de la sainte passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La liturgie de l'Église recommande aujourd'hui que les prêtres prêchent un cours, seulement, et la raison en est que toute parole manque devant l'éloquence de la passion de Jésus-Christ, et que tout discours qui peut être prononcé sera toujours froid et distant par rapport au témoignage de courage et d'ardente charité que l'on voit dans la main que Jésus porte sur sa croix, précédant l'affaire de notre rédemption. La croix est le mystère de toute la semaine sainte, le signe dominant de la rédemption opérée par le Christ. C'est pourquoi aucun autre mot ne doit éclipser un séjour de grâce. C'est la croix qui affirme notre foi, qui inspire notre espoir, et qui se montre sur elle que notre charité doit reposer et se construire. C'est la raison pour laquelle l'Église chantera le dimanche de Pâques, « Fulget Crucis Mysterium », c'est-à-dire le mystère de la croix brille, car la croix est le mystère de la plénitude du Christ, et c'est aussi le mystère de notre perfection de chrétien. La croix est un mystère, parce qu'en elle, la douleur devient paradoxalement une révélation de Dieu, en cessant qu'elle nous montre le vrai Dieu caché, le vrai Dieu aimant. C'est un mystère, car étant un élément de la mort, il a été transformé par le Christ en source de vie. C'est un mystère, car il fait de la souffrance et la santé, de l'innominie, le mérite et la grâce et l'honneur suprême. Dieu est, en effet, suprêmement incomprensible, parce qu'il a une rondeur et une profondeur infinie, parce qu'il est caché dans le mystère. Lui seul, avec son insondable abîme de sagesse et d'intelligence, pouvait faire en sorte que la mort, la douleur et l'indigence révèlent son amour et son plan de salut infiniment aimable pour nous. Que la Sainte Vierge nous obtienne la grâce depuis le sommet du Calvaire. Je n'ai jamais de tourner le regard de la croix de Jésus, notre unique espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.